... Moi, c'est Clémentine. Moi, c'est Adrien. On est tous les deux passionnés d'aviation. Et aussi de voyage. On a décidé de parcourir la planète pour mieux la comprendre et essayer de nous rendre utiles. Nous voilà donc, embarqués dans un tour du monde en 14 mois, à bord de notre avion ultra-léger. L'objectif ? Aller à la rencontre de chercheurs aux quatre coins du globe qui nous font découvrir les coulisses de leur métier. Aujourd'hui, nous nous rendons au nord de la Nouvelle-Zélande, à 200 kilomètres au sud d'Auckland. Nous avons rendez-vous avec Travis Cross, géologue responsable des grottes de Waitomo. Dans la grotte au Verluisan, et bien, comme son nom l'indique, il y a plein de Verluisan. Ce sont des petits insectes, à peu près gros comme ça. Ils vivent dans des petits hamacs de soie accrochée au plafond de la grotte, où ils suspendent également des petits fils dans lesquels se prennent les insectes volants qui sont attirés par la lumière émises par leur queue. L'agent de l'environnement s'occupe de la grotte. Ça peut être l'analyse de la grotte, l'analyse des Verluisans, vérifier en gros que les touristes ne fassent rien qu'ils puissent endommager la grotte. On veut juste être sûrs qu'avec ce tourisme, nous ne sommes pas en train d'affecter les Verluisans. Ils ont besoin de beaucoup d'humidité et d'une température relativement stable. En revanche, peu de mouvement d'air. Nous sommes équipés d'une caméra automatique qui prend des photos toutes les demi-heures, et ce, 24 heures sur 24. Nous avons constaté que les bruits forts peuvent rendre les Verluisans plus lumineux, par exemple. Et nous avons aussi découvert que, lors des crues, les Verres sont plus ou moins lumineux selon la quantité d'eau dans la grotte. Nous apprenons de toute façon beaucoup de choses avec cette nouvelle caméra. Les Verres sont territoriaux, donc ils ont tendance à vivre en groupe éloigné les uns des autres. Donc vous pouvez obtenir une grotte pleine de Verluisans. Mais de ce fait, ils sont réellement bagarreurs. Ils sont en concurrence pour leur territoire, ils sont même cannibales. Ils se mangent même entre eux parfois. Petits Verres vicieux, ils ont l'air vilains et ils sont vicieux. Les touristes peuvent impacter l'humidité, la température et le dioxyde de carbone, car les gens expirent du CO2. Et nous avons de grands groupes de touristes ici. Nous pouvons avoir cinq groupes à la fois, donc 250 personnes qui expirent du CO2 en même temps. Le dioxyde de carbone peut impacter le processus de formation des stalactites jusqu'à les faire disparaître totalement. On a un réseau d'ordinateurs couplé à des capteurs qui enregistrent la température, l'humidité, la direction du vent, sa vitesse et le taux de dioxyde de carbone. Et on peut suivre tout ça en temps réel depuis notre bureau à n'importe quel moment. Dans les grottes où je travaille, je peux rester de quelques minutes à toute la journée. Mais dans mes temps libres, lorsque je vais explorer de nouvelles grottes, je peux rester jusqu'à cinq jours à camper sous terre. Quand je faisais mes recherches universitaires, nous avons dû prendre des cordes et beaucoup de nourriture. et aussi du matériel de couchage. Notre camp souterrain, au milieu des rochers, était à environ six heures de l'entrée de la grotte. Nous sommes restés une journée de douze heures juste pour vivre ça et travailler sur mes recherches. À regarder en arrière, c'est trop excitant, c'est vraiment un rêve. Et puis je pensais que je ne pourrais jamais avoir un travail comme ça, un travail scientifique. Et pourtant, il y en a un. Et je l'ai. Surtout, si vous aimez les sciences, foncez. C'est vraiment sympa. Car on est toujours meilleur quand on est passionné. C'est vraiment heureux. Sous-titrage ST' 501